Sur le vote du nouveau code minier, des réactions de certains citoyens dans ce code, le taux du capital des exploitants cédé gratuitement à l'État passe de 10 à 15%. Aussi, il est désormais possible, entre autres, de produire et de commercialiser des métaux précieux. Nous en parlons dans ce reportage de Romial Patrice Toé qui a donc recueilli les avis des Burkinabés. Désormais, les sociétés minières ont obligation d'ouvrir leur capitaux aux investisseurs nationaux. C'est l'un des points majeurs du nouveau code minier adopté à l'Assemblée Legislative de Transition le 18 juillet dernier. À Ouagadougou, les citoyens saluent la mise en place de cette nouvelle disposition. Quand le capital est ouvert et qu'il y a des Burkinabés qui y sont dedans, ça laisse à prévoir que chacun va se batailler pour que ses intérêts puissent être protégés. Et qui parle d'intérêts nationaux protégés parle aussi de la nation qui... Donc moi, je pense que ce qui a été fait à l'Assemblée Nationale, c'est à applaudir et à encourager. Le code minier vient vraiment nous assouvir. Ça va permettre aux investisseurs burkinabés de prendre part au capital. Ça va permettre à l'État également de prendre beaucoup de jeunes en compte. Le capital de l'État burkinabé dans ses sociétés minières passe également de 10 à 15% à titre gratuit. Du moment où on était à 10 et on pense à 15, je pense que les jours à venir, c'est une expérimentation. Et si l'État trouve encore le besoin, eh bien je pense qu'on peut aller jusqu'à 50-50. Même 50% c'est bon mais c'est pas arrivé. Il faut qu'on arrive à amener 100%, tout reste ici. Voilà, 15% bon. C'est bien vrai qu'on aura toujours besoin des investisseurs ailleurs. Mais il faut faire de telle sorte que nous gagnons plus qu'eux. Une autre disposition appréciée par les citoyens ouagalais, la modification du fonds minier pour le développement local en fonds minier de développement. Un nouveau fonds minier qui devrait prendre en compte plusieurs aspects. Quand on prend par exemple le code, c'est-à-dire le fonds de développement local qui a changé de thématique, qui ouvre une chaîne d'action par rapport à en 2016 où nous avons eu le code, mais il n'y avait pas une définition claire qui dit où il faut faire l'investissement. Pour Amélie Sabadougou, le gouvernement peut travailler davantage à améliorer les conditions des travailleurs miniers. Nous pensons que le code du travail qui est en rélecture pour pouvoir revenir corriger sur le secteur minier, parce que nous avons une problématique majeure qui est la convention sectorielle qui peine à avoir le jour. C'est à l'unanimité que les députés de l'Assemblée législative de transition ont voté la loi sur le nouveau code minier le 18 juillet dernier. La nouvelle loi devrait permettre le développement socio-économique du Burkina Faso à travers l'industrie extractive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !